Christophe, un point de bonus inespéré quand même à la fin, où est-ce que vous allez chercher ça ? On a des ressources et on a des joueurs qui ont des pattes derrière, qui n'ont pas trop joué depuis le début de saison et ils montrent qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Ils font des actions un peu venues d'ailleurs, c'est ce qu'il nous fallait de toute façon. On va chercher un point inespéré. Vous y croyez après une première mi-temps un peu décevante de votre part ? Oui on y croyait, on voulait aller chercher quelque chose parce qu'en première mi-temps on franchit trois fois et on ne marque pas. En plus on produisait du jeu, on prenait des contres à la prise d'essai. Ça nous fait vraiment mal, mais c'est le très haut niveau. Par contre on a réussi à rectifier le tir en deuxième mi-temps. C'était des indices de ces trois percés que vous réussissez en premier mi-temps ? Vous pensiez réussir à franchir le rideau en deuxième mi-temps ? Au bout d'un moment on se disait que ça pouvait le faire. Après ça aurait pu tourner dans leur sens et on aurait pu en prendre 40. Donc voilà, ça a tourné un peu en deuxième mi-temps. On a eu l'interception en marque, la dernière action en marque un essai de loin. Ça a tourné en notre faveur mais ça serait cool que ça tourne jusqu'à la fin comme ça parce qu'on a eu un peu de réussite. Pendant la saison on n'a pas eu beaucoup, on a eu beaucoup de blessés. Franchement on a eu plus de négatifs que de positifs. Donc si ça pouvait tourner en notre faveur, on va prendre. Et on a beaucoup parlé de ce match et on a beaucoup comparé avec Perpignan l'an dernier quand vous allez gagner là-bas à 44 à vient. On sait que vous n'êtes jamais meilleurs que quand vous avez la peur au ventre. Mais c'est ce qui s'est passé aujourd'hui encore en fin de match plutôt. Oui, après on avait vraiment peur. Les visages des mecs étaient... Voilà, on craignait cette équipe qui est la plus forte en ce moment entre deux. Comme Perpignan l'année dernière. Après Perpignan, ce qu'il y a c'est que les trois franchissements qu'on a fait en premier mi-temps, on a marqué trois fois. Et là aujourd'hui on a remarqué. Voilà, c'est la différence. Et vous avez des ressources quand même pour aller chercher cette victoire ? Non, on a des ressources. Mais c'est cool parce que franchement avec tout ce qui nous arrive, ça fait du bien à tout le monde, à tout le club ce point. Et l'image qu'on a pu donner sur la seconde période, c'est hyper important pour le club. Je pense qu'avec ce point de bonus, vous allez assurer quasiment votre qualification ou pas encore ? Non, loin de là parce qu'il n'y a rien qui est joué. Et je pense que le match le plus difficile... Les matchs les plus difficiles arrivent. Ils auront tous de l'enjeu. Et Angoulême vient chercher la qualif la semaine prochaine chez nous. Donc si on perd contre Angoulême la semaine prochaine, ce sera fini. Par contre si on gagne Angoulême, oui, ce point servira. Et pourra nous propulser dans les six, je pense. J'espère jusqu'à la fin. Merci. J'espère. J'espère. J'espère.